Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dieu notre Père Céleste Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au nom de Jésus-Christ Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Merci. Aujourd'hui, nous abordons l'avant-dernière partie de notre enseignement. Ça aurait dû être la dernière partie aujourd'hui, mais la maturité, nous l'avons étudiée deux fois. Ça nous a pris deux cultes. C'est pourquoi donc le culte d'aujourd'hui, c'est l'avant-dernier culte sur cet enseignement concernant l'adoption. Et la partie d'aujourd'hui, et la partie que nous étudierons prochainement sont vraiment des parties très importantes. Si vous voulez, on va dire, ce sont là les faces visibles de l'adoption. On va dire les parties visibles de l'adoption. Quand nous avons commencé notre étude, nous avons commencé par la prédestination. Il était question de chasser la peur afin que les enfants de Dieu sachent que tous ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle arriveront à l'adoption. Vous dites Amen. C'est-à-dire que si Dieu vous a prédestinés et vous savez et croyez que vous êtes un élu, alors vous arriverez à l'adoption. Que Satan soit d'accord ou pas, vous allez y arriver. Ensuite, nous avons parlé de la maturité. Vous montrez que la personne que Dieu adopte, Dieu doit l'amener à la mesure de la stature de Christ. Donc, il met en lui les sept vertus. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la biaîte et l'amour fraternel. Il faut d'abord que cette vertu soit placée dans le cœur de cette personne avant que Dieu ne puisse l'adopter. parce que cette adoption ça sera donc la pierre des fêtes venant se poser sur ses vertus. L'amour divin. Ça, c'est donc la maturité. Et en troisième lieu, nous avons étudié sur l'amour parfait. Donc, la pierre des fêtes. L'amour divin. Et je vous ai montré que ce stade qu'on appelle l'amour divin et bien c'est ça l'adoption. Si vous aimez les gens cette fois-ci au-delà du simple amour humain et bien ça montre que vous êtes mature ça montre que vous êtes mûr ça montre que vous avez grandi et ça montre que Dieu vous a adopté. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont avec parmi lesquelles c'est que nous allons voir maintenant. Aujourd'hui, nous parlons donc sur le placement dans le corps. placement dans le corps c'est-à-dire le fait d'avoir une place d'obtenir une place dans le corps. Le fait de se voir assigner une place dans le corps. c'est de l'adoption qu'il s'agit quand on parle de placer dans le corps. Dans le passage que nous avons lu il est écrit que Dieu nous a prédestinés avant la formation du monde pour que nous soyons ces fils d'adoption. C'est une prédestination. Et la Bible continue et dit je reprends le verset 5 nous ayons prédestinés dans son amour à être ces enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté par Jésus-Christ ça ne peut pas se faire par la main de l'homme ça ne peut se faire que par la main du Seigneur lui-même. C'est Dieu qui adopte mais pas un pasteur pas une église pas un homme donc du coup on ne peut pas tricher ou c'est ça ou ce n'est pas ça ou vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas c'est Dieu qui le fait et on ajoute il le fait selon le bon plaisir de sa volonté tout se fait selon sa volonté mais c'est aussi pour lui un plaisir de nous adopter c'est un plaisir c'est une joie parce que l'une des choses que Satan peut utiliser contre vous maintenant c'est d'aller devant vous vos fautes et d'essayer de vous clouer là pour vous dire avec tout ceci qui pèse contre vous comment pensez-vous que vous serez adopté maintenant vous devez dire à Satan que ça ne dépend pas de moi mais ça dépend de celui qui m'a appelé quand Jésus t'appelait il savait les fautes que tu commettrais le salut n'est pas une question de mérite nous n'avons pas mérité le salut c'est une grâce imméritée une grâce qu'on n'a pas méritée qui nous a sauvés donc je reprends parce que je sais que la parole c'est la vie nous ayons prédestiné à être ces enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté c'est une prédestination c'est Jésus qui le fait et il prend plaisir à le faire donc le diable ne peut pas venir me dire que les autres seront adoptés mais pas moi pas toi pourquoi pas moi pourquoi pas toi Jésus prend plaisir à le faire Amen maintenant écoutez ceci très attentif là nous touchons l'adoption du doigt quand nous avons commencé cette leçon nous avons commencé par vous montrer le mot grec qui a donné le mot adoption dans le nouveau testament nous avons parlé nous avons parlé du mot oui si vous vous rappelez je le remets au tableau en appelant H H H U U I I O O T T H H E S I I et A A c'est ce mot là grec qui a été traduit par le mot adoption dans notre nouveau testament donc quand on dit adoption en grec parce que le nouveau testament était écrit en grec le nouveau testament que vous avez en français c'est une traduction en français donc à l'origine c'est en grec on a donc le mot U O T Z là où nous avons en français le mot adoption et j'ai dit lors de ce culte là et je l'aurai dit encore maintenant U O T Z signifie placé comme fils je reviens placé comme fils alors nous partons de là l'adoption par définition de façon directe c'est donc le placement des fils dans leur position dans leur position c'est 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 ce qu'on appelle l'adoption c'est Dieu qui place c'est Dieu qui va placer placer chaque fils placer chaque fille dans sa position je voudrais ici régler une affaire très rapidement dans laquelle les églises s'embrouillent et ça me fait vraiment pitié je vois des gens dans les églises qui sont contents d'être chrétiens ils se réjouissent ils chantent le salut ils chantent la grâce que Dieu leur a raconté mais ils ne se rendent pas compte malgré le fait qu'ils soient nés de nouveau et qu'ils sont convertis mais ils ne sont encore nulle part ils ne sont encore nulle part je prends la prédication les fils de Dieu manifestés les fils de Dieu manifestés prêchez le 18 mai 1960 en anglais c'est prédication la porte les titres adoption 1 adoption 2 adoption 3 alors il faut la date pour que vous puissiez vous retrouver donc par exemple celui-ci se prêche ici en anglais c'est adoption 2 c'est donc prêché le 18 mai 1960 et nous sommes aussi au mois de mai paragraphe 114 je n'ai jamais compris pourquoi c'est souvent comme ça quand nous avons prêché mariage et divorce c'était en février et quand on achevait c'était le 21 février le jour où William Branham avait prêché aussi mariage et divorce je ne sais pas pourquoi ça a souvent été comme ça donc au paragraphe 114 il est dit alors qu'est-ce que l'adoption maintenant je vais prendre ce point-ci là je ne sais pas je n'aurai pas le temps de voir ça en entier mais je vais voir les grandes lignes alors s'il y a une question vous pourrez me la poser un peu plus tard au cours d'un message quelque chose écoutez votre adoption ce n'est pas votre naissance votre adoption c'est votre c'est votre placement quand vous êtes nés de nouveau Jean 1 17 je crois quand nous naissons de l'esprit de Dieu nous sommes fils de Dieu mais nous avons été prédestinés et voici ce à quoi j'essaie de vous amener et voici ce à quoi j'essaie de vous amener vous les fils de ces derniers jours vous voyez nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption et votre adoption ce n'est pas votre naissance quand vous êtes venu à l'église vous avez pu le baptême d'eau vous vous êtes converti vous avez abandonné le monde maintenant vous marchez avec Jésus tout le temps il y a un contexte sur votre bouche partout à la maison au travail c'est Jésus à la bouche tout ça c'est très bien mais vous n'êtes encore nulle part il faut arriver à l'adoption et le prophète dit voici ce à quoi j'essaie de vous amener pour les élus de cette tâche en d'autres termes dans tout le message du temps de la fin s'il y a un message qu'il faut donner aux enfants de Dieu c'est un message qui va les amener à l'adoption au lieu de perdre du temps à discuter pour savoir c'est une perte de temps amenons les gens à l'adoption mais vous n'y arriverez pas si vous même vous n'y êtes pas déjà arrivé vous ne pouvez conduire les gens que sur un chemin que vous avez vous même déjà fait et vous saurez quoi leur dire et comment les amener là regardez Israël prenons exemple sur Israël ils sortent du pays d'Egypte ils traversent le désert ensuite ils traversent le Jourdain et ils rentrent dans le pays de Canaan la terre promise après être rentré dans Canaan ils ne sont pas restés les bras croisés après l'entour dans Canaan il fallait tirer son épée se battre pour récupérer chaque territoire les territoires récupérés chaque tribu devait être placé positionnellement à sa place la troupe d'Ephraïm la troupe d'Israël chacun occupant sa place tel qu'il s'était prophétisé voyez-vous sorti d'Egypte traversé du Jourdain traversé du Désert traversé du Jourdain entré en terre promise maintenant placé dans sa position tu as fait comme ça avec vous ou plutôt il est en train de faire comme ça avec vous il vous sort d'Egypte il vous sort du monde c'est la justification il vous fait traverser le Désert c'est la sanctification il vous fait traverser le Jourdain c'est l'amour en vous-même il vous fait rentrer dans Canaan c'est la nouvelle naissance le baptême du Saint-Esprit maintenant il doit vous placer dans votre position c'est l'adoption c'est l'adoption et le 7e manche c'est sa mission maintenant amener les élus de cet âge à l'adoption quand cela se fait qu'est-ce qui se passe nous allons encore dans le prophète je ne vous ai conduit pas à part dans la prédication la position en Christ prêché le 22 mai 1960 le 22 mai 1960 le matin paragraphe 159 il dit pas vrai dans l'attente Dieu qui essaie de placer son église dans sa position pour qu'il puisse se donc quand Dieu vous place lui il doit se manifester quand il vous a placé et on va dire même cela le but il est en train de vous placer parce qu'il veut vous utiliser vous me comprenez avançant pour qu'il puisse se manifester il s'en a pris un à travers lequel il peut agir il prend quelqu'un au travail duquel il peut agir comme ceci il dit il y a mon esprit qui circule librement là il faut qu'il voit que son esprit circule librement dans cette personne il n'y a pas un péché il n'y a pas une amertume quoi qui fait obstacle tout est enlevé l'esprit circule librement et lui il peut le faire il y a mon esprit qui circule librement là le voilà 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 je peux agir tiens prends-en un autre ici et place celui-là celui-là je peux le placer l'adoption le placement la manifestation l'amener ici et lui faire une cérémonie le visiter par un ange lui dire quelque chose mais s'il a dit la vérité non s'il dit la vérité quand il vient vous dire que Dieu m'a visité par un ange mais s'il est seulement en train d'inventer quelque chose ça ne marchera pas non non ça ne marchera pas de ça on en a eu beaucoup les tricheurs les imitateurs ça ne marchera pas mais je parle je parle des manifestations des fils de Dieu quand Dieu se manifeste et qu'il l'envoie et à ce moment-là il faut de la fin et ce qu'il dit est la vérité ce qu'il fait est la vérité ce qu'il fait il manifeste Christ comment en jugez-vous à la façon dont il s'en tient à la parole strictement à la parole voyez-vous c'est à cela que vous reconnaissez tout homme à la façon dont il s'en tient à la parole s'il ne parle pas selon la parole il n'y a pas de vie en eux dit la Bible voyez laissez-les quand vous voyez qu'il ne parle pas selon la parole nous savons que la vie n'est pas en eux et William Branham dit laissez-les en d'autres termes continuez votre chemin qui dit Amen frère sur ce chemin nous ne savons pas qui est prédestiné et qui ne l'est pas vous devez regarder à vous-même et à votre Dieu ne regardez pas aux hommes est-ce que vous lui dites Amen là où je suis la frère même si on me disait que les enfants des frères Branham ne croient plus dans ce message moi je continuerai à foncer avec ce message parce que je ne sais pas si ces enfants sont prédestinés ou pas est-ce que quelqu'un dit Amen mais je crois qu'ils sont prédestinés mais je ne sais pas alors j'enfonce en regardant à ce que Dieu m'a dit et pas à ce que Dieu a dit à l'autre parce que ça peut ou n'est pas être Dieu qui lui a parlé vous voyez cela voilà pourquoi on a besoin d'équilibre alors il montre que quand cette adoption se fait Dieu place cet enfant dans sa position il lui donne son rôle en tant que fils aux filles et là cet enfant là devient héritier de tous les biens de son père il utilise un autre mot il dit alors il se manifeste Dieu au travers de cet enfant qu'il a placé et il y a une position d'autorité que Dieu donne à cet enfant je ne prendrai pas cette dernière partie aujourd'hui moi je suis dans le placement et dans la manifestation mais quand la position d'autorité nous verrons ça au culte prochain mais pour le moment je suis dans le placement Dieu va manifester ses enfants ses fils et ses filles on appelle ça la manifestation des fils de Dieu très bien nous savons maintenant que l'adoption c'est le le attendez Frère Branham a fait comme à l'école primaire avec le Branham Tabernak je ne veux pas que vous ratiez ça je reprends la brochure la position en Christ prêchez le matin du 22 mai 1960 au paragraphe 34 alors regardez ça et nous allons faire ça comme Frère Branham a fait en ce temps sur le verset 5 parce que nous voulons continuer à avancer le plus possible mais maintenant souvenez-vous du thème c'est entièrement sur le j'aimerais que chacun le dise entièrement sur le combien le comprennent je voudrais vous l'entendre dire en un seul mot regardez ce que Frère Branham fait il prononce le mot et l'assemblée répète sur le bien placez l'assemblée dit placez vous êtes avec moi on va lire cette partie ensemble moi je lis ce que Frère Branham lit ce que Frère Branham dit vous vous lisez ce que la congrégation avait répondu c'est entcroché Amen c'est de vous répéter ce que Frère Branham dit écoutez ça placez le corps de Jésus-Christ dans sa position en Christ où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit Amen c'est ça la douce et voilà maintenant nous y sommes voyez-vous nous placer dans notre position c'est ce que l'Épitre aux Éphésiens doit faire voilà pourquoi il est dit l'Épitre aux Éphésiens est comparable au livre de Josué le livre de Josué a placé Israël dans sa position donnant à chacun son territoire l'Épitre aux Éphésiens nous place aussi dans notre position aux uns aux autres ainsi de suite Dieu place vous commencez à arriver alors puisque l'adoption nous le comprenons c'est le placement du fils ou de la fille dans sa position dans le corps soyons sérieux qu'est-ce que cette place que nous allons occuper dans le corps Dieu va nous placer où et la place là c'est quoi exactement qui nous allons dans la prédication une vie cachée une vie cachée prêchée le 6 octobre 1955 le 6 octobre 1955 paragraphe 23 alors je ne sais pas quand il y a les textes à l'écran si ceux qui sont dans les autres endroits là ont le texte sur leurs écrans à eux j'aurais bien aimé qu'ils aient le texte sur leurs écrans afin que ils voient les choses comme vous êtes en train de le voir ici dans la salle je ne sais pas si la caméra peut faire cela au paragraphe 23 il nous a dit je lis calmement maintenant lorsque ce garçon devenait adulte et qu'il était donc prêt pour son adoption et qu'il avait prouvé le tuteur fait son rapport au père comme quoi le garçon était digne d'adoption on l'a mené dans un lieu public et là on le revêtait d'une robe une robe d'honneur peut-être de poupe ou d'une autre couleur royale et on le plaçait là et toute la ville tous les gens des alentours voyaient le père adopter son propre fils dans la famille et donc quand on l'adoptait en famille il était déjà un fils un enfant un héritier par la grâce mais on le plaçait en famille vous comprenez cela maintenant après qu'il était placé en famille et qu'on lui avait attribué sa position c'est une responsabilité dans la famille alors le nom de ce garçon sur un chèque était tout aussi valable que celui de son père sur le chèque vous dites Amen si je signe c'est comme si c'est Dieu qui avait signé si tu signes c'est comme si c'est Dieu qui avait signé donc là si je dis tu vas mourir on va t'enterrer vous êtes avec moi jusqu'ici ça paraît trop général lisons la partie qui suit lisons la partie suivante maintenant je crois que c'est dans ce temps là que l'église est arrivée aujourd'hui oh Dieu à quelle heure sommes-nous à l'heure de l'adoption puisque nous sommes à l'heure du départ il faut être adopté pour partir quand les gens s'amusent ils perdent du temps pour rien voici l'heure lors de l'adoption alléluia maintenant je crois que c'est dans ce temps là que l'église est arrivée aujourd'hui et que le prochain grand mouvement dans l'église c'est que Dieu après que nous avons vu les fausses alarmes les imitations mais maintenant Dieu placera dans son église de manière correcte des apôtres des prophètes des docteurs des évangélistes n'ont pas sorti des séminaires ceux de mes dômes mais Dieu fera le placement dans l'église ce ne sera pas des gens qui vont ici et là des novices de théologie des nouveaux nés en théologie mais Dieu placera dans l'église selon le choix de Dieu selon que le Saint-Esprit a instruit cette église elle a élevé et là Dieu adoptera dans son à leur position ses fils ils sont déjà ses fils mais il est question de voir s'ils sont dignes de la position qu'il leur réserve je ne sais pas si tout le monde a compris c'est quoi cette position cette position c'est un don que Dieu vous donne et au travers duquel il va se manifester dans ce que j'ai lu avant le professeur me dit il va vous utiliser comment Dieu fait-il pour utiliser les gens il utilise les gens au travers des dons qu'il leur donne c'est pourquoi il dit nous avons vu des faussetés des gens venir et dire qu'ils étaient ceci et cela mais c'était faux maintenant de façon correcte Dieu va placer dans son église des sapotres des prophètes des docteurs des évangélistes ainsi de suite Dieu plaçant dans l'église des dons authentiques au travers desquels il va se manifester essayons encore la chose nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 12 1 Corinthiens 12 verset 27 et 28 je peux prendre ça l'écran pour aller vite verset 27 et 28 vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour chacun pour chacun à sa part et Dieu a établi dans l'église premièrement des sapotres secondement des prophètes troisièmement des docteurs ensuite ceux qui ont le don des miracles puis ceux qui ont les dons de guérir de secourir de gouverner de parler diverses langues je m'arrête un instant Dieu a placé dans l'église premièrement des sapots c'est à cause de ceci que l'on dit que le ministère d'apôtre c'est l'appel le plus élevé dans l'ordre des appels c'est le plus élevé mais attention ce n'est pas le plus grand ministère parce que le plus grand des ministères c'est celui des prophètes mais dans l'ordre des appels le plus élevé c'est l'apôtre vient le prophète ensuite le docteur mais quand le docteur enseigne vous avez l'impression qu'il connaissait même la parole plus que le prophète c'est l'apôtre c'est l'apôtre c'est l'apôtre c'est des particularités que Dieu donne à chacun c'est l'apôtre c'est l'apôtre qui est l'apôtre c'est l'apôtre voilà ce que Dieu a placé dans l'église il y a plusieurs dons et nous sommes dans un corps et ce corps est formé de plusieurs membres chaque membre représente un croyant regardez mon corps il y a une tête il y a des yeux il y a un nez il y a une bouche il y a des mains il y a des pieds chacun doit être quelque chose la tête c'est Christ lui-même lui c'est le prophète la bouche c'est aussi le prophète mais il y a aussi les doigts il y a les pieds il y a les ongles chacun a un rôle à jouer chacun a une place dans le corps de Christ parfois tu n'es qu'un cheveu met toi ta place sur ce corps Alléluia Alléluia peu importe la taille de ce membre mais ce membre a un rôle à jouer il a sa place et sa barque dans le corps que Satan ne fait pas vous dire moi je ne fais rien puisque je ne guéris pas je ne fais pas de miracle je ne fais pas de miracle parce que ce n'est pas ça ta place il a sa place il a sa place Alléluia prenez notre passage de la Bible 1 Pierre 4 je le prends à l'écran également 1 Pierre 4 verset 10 à 11 cette place c'est un don que Dieu vous donne verset 10 à 11 il est dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu si quelqu'un remplit un ministère qu'il le remplit selon la force que Dieu communique afin qu'en toutes choses que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen Chacun a reçu une grâce de Dieu ça s'appelle un don et ce don là vous devez le mettre au service des autres c'est à dire au service du corps de Christ c'est à dire au service du corps maintenant que vous comprenez que la place que Dieu vous donne dans le corps c'est un don que Dieu vous donne ici mes amis c'est l'occasion de vous dire il n'y a pas un seul être sur la terre il n'y a pas un monde qui n'a pas une place qui n'a pas une place chacun a une place je vais parler des croyants en particulier mais c'est quoi un don qui est dans le monde arrêtez-nous un instant il n'y a pas une place il n'y a pas une place parce que là je sens maintenant qu'il y a beaucoup de questions qui naissent dans l'esprit si Dieu doit me donner un don et ça sera ma place à moi mon adoption alors quel est le don que j'ai c'est la question que les gens commencent à se poser dans leur esprit ne vous en faites pas avant la fin de ce culte tous ces bruits doivent être ôtés qu'est-ce qu'un don d'abord mes amis un don c'est une capacité naturelle c'est une capacité naturelle Allah ça vous étonne peut-être que vous pensez que je me suis trompé j'ai dit naturel je n'ai pas dit surnaturel je ne me suis pas trompé ce n'est pas un lapsus je ne me suis pas trompé je répète naturel je répète un don c'est une capacité naturelle que Dieu a placé en vous et que le Saint-Esprit vient ouindre et utiliser quand le Saint-Esprit c'est une capacité qu'elle soit naturelle elle cesse d'être naturelle elle devient surnaturelle mais au départ c'est d'abord une capacité naturelle que Dieu que Dieu place que Dieu place dans l'homme puisque je dis capacité naturelle c'est la capacité c'est une capacité qui est une capacité qui est une capacité qui est une capacité de faire quand vous poussez votre premier cri dans le berceau la capacité est déjà en vous c'est un canal que Dieu vous a ouvert à vous par lequel il peut se manifester dans votre vie c'est pour cette raison que le problème dit encore un don c'est la capacité que Dieu vous donne de vous mettre hors du chemin et de laisser Dieu s'exprimer au travers de vous mais quand je me mets hors du chemin quand je me mets hors du chemin quand je me mets hors du chemin pourquoi il s'exprime il faut s'exprimer comment par quoi au travers de quoi au travers des capacités qu'il a placées en vous regardez si vous êtes ici vous voulez avoir une vision vous pouvez faire tous les efforts vous tourner dans tous les sens il n'y a pas de vision il faut d'abord que depuis que Dieu vous a créé votre formation naturelle vous vous soyez un être très sensible sensible il y a des gens qui ne sont pas très sensibles ils sont durs d'esprit tu ne peux pas avoir un temps de vision il faut être très sensible il faut être très sensible et en général ce sont des gens dont le conscient et le subconscient sont très rapprochés on va presque dire que on va presque dire que c'est une anomalie quand ils ont été créés mais ce n'est pas une anomalie c'est Dieu qui a fait comme ça qu'il soit prêt pour le travail qu'il fera plus tard c'est ainsi que c'est ainsi que Dieu a fait par exemple les prophètes un prophète n'a pas besoin de dormir pour avoir un songe une vision il est là il est éveillé et il voit des choses qui vous concernent c'est sa constitution naturelle Dieu l'a fait ainsi mais pas vous il faut que vous soyez ainsi pour que vous soyez comme un prophète c'est une capacité naturelle cette capacité est en vous peu importe dans quel domaine ça va devoir évoluer une chose très importante je veux tracer un axe ici mais je voudrais que tout le monde voit c'est quoi ? j'ai tracé un axe je mets ici une limite là j'écris NN ça veut dire nouvelle naissance et ici j'écris avant et là je mets après vous comprenez avec moi que je parle là à gauche de la période avant la nouvelle naissance et ici je parle de la période après la nouvelle naissance donc la nouvelle naissance est la limite principale je veux dire le repère le point de repère donc maintenant avant j'écris en bas en bas après j'écris en bas en bas avant votre nouvelle naissance il est tout à fait possible qu'un don que Dieu avait placé en vous se manifeste mais vous n'êtes pas encore né de nouveau et il est aussi possible et c'est la voie normale qu'un don se manifeste en vous après la nouvelle naissance c'est la voie normale regardez les mâches ils sont partis de Babylone ils allaient vers le Fils tout au long du chemin nulle part dans la Bible on dit ce qu'ils avaient en eux on mentionne les dons qu'ils portaient mais quand ils sont arrivés en présence du Fils c'est là que les dons qu'ils ont menés depuis Babylone sont sortis on a vu l'or l'ensemble et la mire mais pas avant la présence du Fils mais c'est d'où était avec un débrouille Babylone ce n'est pas sorti en chemin ce n'est sorti que de la présence du Fils le cheminement normal est que vous êtes dans le monde les dons que Dieu vous donne sont déjà en vous mais ils n'utilisent pas encore cela il va vous faire faire le chemin quand vous naissez de nouveau vous rentrez dans la présence du Fils là-bas il révèle les dons qu'il avait placés dans votre vie alors si un don fut-il un don de Dieu se manifeste avant la nouvelle naissance c'est une séduction vous êtes séduit ces genres de dons là conduisent à la perdition et on voit les gens avec ça ils montent un petit kizinga pour avoir de l'argent pour avoir de l'argent il n'est pas encore né de nouveau s'il était né de nouveau il n'allait pas faire un kizinga je vous apprends que tout ce qu'on appelle kizinga les petits coups de prière là ce n'est pas de Dieu frère moi je dois dire la vérité j'ai pas le temps à perdre que les gens m'aiment ou pas c'est pas mon affaire j'ai pas du temps à perdre ce n'est pas de Dieu ces femmes là ces noms là ces dons là je ne les ai pas appelés pour prêcher la parole de Dieu avant une vision avant un temps de songe ne veux pas dire que tu deviens un conducteur spirituel ne vous embrouillez pas c'est la séduction la preuve il ne travaille que pour l'argent avant de commencer de te toucher ils te diront tu payes 100 000 tu payes 400 000 100 000, 400 000 mais c'est ce qu'on a dit vous avez reçu gratuitement donner et quand le don se manifeste après la nouvelle naissance là ça devient une bénédiction et ça vous conduit à l'adoption à votre placement là c'est le séminement normal Jésus a dit Jésus a dit ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis quand les apôtres sont revenus se réjouissant Seigneur les démons fouillés quand les démons priaient Jésus a été avec eux Jésus dit ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis en d'autres termes ne vous réjouissez pas parce que vous avez été capable de manifester des dons mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux parce que vous êtes prédestinés un don de ma vie un don de ma vie et je regarde ma vie je ne suis pas encore né de nouveau c'est une malédiction je veux faire n'importe quoi avec parce que ce don va faire du mal à l'église si jamais son père est dans une église il finira par être un faux don Moïse quand sa mère lui a expliqué que quand il est né c'est un ange qui avait visité son père et qu'il était né pour un prophète et qu'il était né pour lui Moïse a entendu l'explication de sa mère je répète Moïse a entendu l'explication de sa mère je le dis Moïse a entendu l'explication de sa mère une femme l'église alors il a cru qu'il était prophète quand il sort le résultat il a tué un égyptien il a fallu que ce don s'arrêta il est allé au mousson il a croisé Dieu face à face là ce n'était plus la femme qui lui expliquait là c'était Dieu lui-même et quand il est reparti il est allé sortir d'Egypte Alléluia c'est ça la différence à l'indonvenue de Dieu et les fabrications des églises mais il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre dans les églises on apprend aux gens à parler en langue parce qu'il n'y a pas d'autre vous allez tuer un autre égyptien vous allez tuer un autre égyptien vous allez encore tuer un égyptien ça c'est une école des prophètes modernes nous n'avons pas besoin de cela nous avons besoin du Saint-Esprit qui donne à qui il veut quand il veut comme il veut je vous remercie 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 alors c'est ici l'occasion de dire si vous voyez quelqu'un manifester un don ça ne veut pas dire qu'il est adopté qu'il est adopté qu'il est adopté vous avez compris maintenant ça ne veut pas dire qu'il est adopté ce don là se manifeste-t-il avant ou après la nouvelle naissance si c'est avant qui m'a motivé j'ai vu quelqu'un il avait un ton de miracle terrible même les morts ressuscité mais il était fumeur les lèvres avaient rougi à cause de la cigarette il fumait le genre de cigarette qu'on appelait à l'époque brasa jaune en une journée il peut te prendre un paquet les lèvres ont rougi à cause de la cigarette il avait un brasa jaune mais quand on amène le malade même s'il est venu à quatre parties célèbres il marche et lui il était content c'était beaucoup là seigneur notre dieu mais ils étaient vénérés ce genre de personnes on leur a donné une grande place on les était très bas c'est pas possible c'est pas possible c'était un don avant la nouvelle naissance ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir alors maintenant les dons que nous avons il y en a qui se disent il y en a qui se disent et ça a souvent été le problème des chrétiens il faut parler en langue moi il me faut parler en langue comme ça je peux savoir que Dieu est avec moi moi il me faut prophétiser et d'autres disent moi il me faut prêcher comme ça je serai comme pasteur français oui avec les mêmes épreuves merci ce n'est pas ça je prends la chose calmement calmement que Dieu m'aide à transmettre ceci au moment 12 regardez d'abord ça je vais le prendre à l'écran verset 4 à 8 de Romain 12 il est dit ceci car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres puisque nous avons des dons selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui est appelé au ministère que celui qui a le don de professeur l'exerce selon l'analogie de la foi que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement qui est long vous voyez ça ? et celui qui exhorte à l'exhortation arrêtons-nous Néstor ça commence à changer le timbre ce ne sont plus les ministères là celui qui exhorte sa place à l'exhortation et celui qui donne l'office avec libéralité ce n'est plus la prophétie là ce n'est plus la prophétie là celui qui précide le force avec zèle celui qui pratique la miséricorde le force avec joie ce n'est plus la prophétie vous voyez maintenant les dons il y en a tellement en fait on ne peut pas en faire une liste ce n'est pas possible c'est pas possible nous avons les dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens 12 parmi lesquels il y a la prophétie le parlant en langue la guérison divine le miracle la foi le discernement mais il y a aussi les ministères on les appelle encore les offices mentionnés dans Ephesians 4.11 mais ces deux blocs là ils ne sont pas là les seuls dons que Dieu est il y en a tellement Dieu a tellement de dons qu'il a départi à tous ses enfants à chacun il a donné ce qu'il veut quelque chose selon sa volonté à lui ainsi il y a plusieurs dons plusieurs allant dans le prophète dans la prédication trois sortes de croyants trois sortes de croyants c'est prêché le 24 novembre 1963 24 novembre 1963 paragraphe 94 jusqu'à 96 Joseph était notre croyant il ne pouvait pas s'empêcher d'être ce qu'il était il était prophète Dieu avait fait de lui un prophète il ne désirait pas être différent de ses frères mais il était différent vous entendez ça il n'avait pas envie d'être différent mais il était différent il n'avait pas envie d'être différent mais il ne cherchait pas à être différent est-ce que vous entendez ça ? il ne fabrique rien mais il est différent que vous le voulez ou pas vous êtes avec moi c'est Dieu qui avait fait de lui ce qu'il était c'est Dieu personne d'autre ne pouvait prendre sa place tout le monde a besoin de votre place Alléluia personne ne peut prendre votre place tout le monde a besoin de votre place oui parce que vous avez une place si petit que vous soyez si petit que vous soyez que vous soyez que vous soyez petit que vous soyez petit qu'il est petit vous direz je ne suis qu'une simple ménagère je ne suis qu'une simple ménagère mais personne ne peut prendre votre place je ne sais pas qu'une simple ménagère il ne faut qu'une simple ménagère mais personne ne peut prendre votre place a mis en ordre le corps de Christ de manière que personne ne puisse prendre votre place comme j'aimerais prendre la place de Billy Graham nous tous les ministres de l'évangile ma France apprécie les uns les autres lui aussi là je vais être comme tel mais nous ne pouvons pas le faire vous voyez mais rappelez-vous simplement ceci Billy donc Billy Graham ne pourrait pas prendre notre place vous voyez nous avons tous une je dois relire ça nous avons tous une place est-ce que chacun dit Amen certains d'entre nous sont évangélistes certains sont prophètes certains sont docteurs certains pasteurs quoi que nous soyons ménagères mécaniciens mécaniciens paysans quoi que ce soit Dieu vous a mis à votre place j'ai envie de sauter Alléluia qui pouvait comprendre que paysans étaient aussi une place vous qui pensez qu'il faut seulement prophétiser il faut seulement parler en langue non ménagères c'est une place on peut avoir plusieurs femmes qui sont ménagères mais ça ne veut pas dire que toutes ces femmes là leur place sont ménagères mais il y en aura une qui aura pour place ménagère quand vous arrivez dans cette maison là vous même vous allez commencer à penser que votre femme ne vaut rien par rapport à celle que vous voyez toutes les prises avec soin vous êtes accueilli gentiment chaque chose est en place il y a une autre et vous voyez le soin le coeur avec lequel la femme a fait son travail vous dites mais c'est pas possible mais c'est comme si elle avait pris ça à l'université tout ce qu'elle touche est ouin quand elle touche le balai le balai est ouin quand elle est balai le Saint-Esprit balai avec elle quand elle touche la marmite c'est ouin elle fait la chance parce que c'est un don mais c'est pas la même chose pour ta femme qui n'en a pas le don elle fera ce qu'on peut faire mais on n'aura pas la même touche parce qu'il n'y a pas la même touche c'est comme le fait d'être mécanicien il y en a qui ont pris ça à l'école ou dans des garages mais quand Dieu vous place là et que ça devient un don j'ai vu un frère il y avait une panne il y a ma voiture le mécanicien cherchait et ne trouvait pas lui aussi il est venu il a cherché et il n'a pas trouvé alors il dit non ça ne peut pas être possible il rentre sans comprendre comment et pourquoi il prie Seigneur fais moi découvrir il dort je lui montre le véhicule il lui montre le circuit il dit regarde là tu as vu là va toucher là-bas il arrive il essaye comme il l'a fait dans le rêve ça démarre mais pourquoi ce n'est pas comme ça avec tous les mécaniciens les autres ont appris mais là il y a un don car il n'y a rien c'est là la différence mes amis donc Dieu vous a placé à votre place n'essayez pas de prendre une place qui n'est pas la vôtre qui n'est pas la vôtre c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas adoptés parce qu'ils essaient de prendre des places qui ne leur reviennent pas je viens frère il me disait qu'il était docteur qu'il était dans la vôtre j'ai dit gloire à Dieu mais je le regarde attentivement il ne savait pas que j'ai surveillé autre chose il était dans la vôtre il était dans la vôtre je regarde cette chose je vais vous la montrer dans un moment il était dans la vôtre je découvre qu'il n'y en a pas il dit ah frère je ne nie pas que Dieu t'a appelé à prêche mais qu'il t'a appelé à être docteur je ne sais pas peut-être que je me trompe mais d'habitude voici ce que Dieu fait peut-être que chez toi c'est un cas particulier je ne sais pas parce que quand quelqu'un dit Dieu m'a dit moi j'enlève ma main je ne veux pas me brûler je ne veux pas me brûler Dieu lui a dit comment je vais aller contester ce que tu as dit j'enlève ma main mais je ne te crois pas je ne critique pas je n'injurie pas ça mais je ne crois pas j'ai le droit de ne pas croire mais je n'ai pas le droit de critiquer ça parce que si je le fais et que demain je découvre que c'était réellement Dieu j'ai blasphé c'est fini en ce moment-là c'est ça le danger équilibre cher ami donc il y en a qui sont évangélistes et je sais qu'il y en a beaucoup ici il y en a beaucoup je sais il y en a ne vous faites pas d'illusion il y en a parce que Francis n'est pas le seul il y avait dit seigneur je suis resté moi seul prophète de l'éternel je dis non tu n'es pas seul il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant bas il y en a il y en a et vous aurez l'occasion de les découvrir je vais vous les faire découvrir oui ce qui m'intéresse moi c'est le royaume des dieux c'est pas autre chose je vais vous les faire découvrir il y a des prophètes mais de nos jours quiconque reçoit le ministère de prophète sera un prophète mineur parce que dans un âge on ne peut pas voir qu'un seul prophète majeur et nous le connaissons c'est William Branham si vous avez ce ministère là vous serez un prophète mineur mais là encore il y a un problème si vous êtes un prophète mineur comment vous allez prêcher comment on va découvrir qu'il y a un ministère des prophètes ça c'est mon affaire il y en a qui sont docteur oui moi si je t'écoute je saurai non je ne peux pas écouter un message comme l'écouterait n'importe qui moi quand je m'assois pour le suivre je suis un prophète je suis la forme, le fond et la naissance que vous ne voyez pas je suis tout ça c'est moi que Dieu me l'a fait donc il y en a qui sont docteurs il y en a qui sont pasteurs non d'accord si vous êtes pasteur et bien il y a une différence entre le ministère de pasteur c'est le rôle de pasteur et le rôle de pasteur par exemple en ce moment je joue le rôle de pasteur en conduisant cette église mais je n'en ai pas le ministère vous voyez vous voyez et ça sera très bien pour moi d'avoir pour l'assistant quelqu'un qui en a le ministère ça va équilibrer ce que moi je n'arrive pas à faire et oui c'est très important à ne pas négliger maintenant à côté de tout ça il y en a qui sont simples ménagères à ne pas négliger Wesley Wesley a été un grand serviteur de Dieu à cause de qui sa mère sa mère sa mère avait 19 gosses 19 maintenant tu en as 4 vous avez 4 enfants vous dites qu'on a une grande famille vous avez 4 enfants vous dites qu'on a une grande famille c'est 19 c'est 19 Wesley il devait être le 15ème si ma mémoire ne me joue pas de tour mais cette femme là devait s'occuper de la maison la maison des enfants des enfants et malgré tout ça le soir elle avait encore suffisamment de force pour mettre ses enfants autour d'elle et leur enseigner des leçons publiques combien de femmes le font les sœurs du message ont oublié ça combien de sœurs le font vous mettez votre enfant devant tes enfants vous mettez le temps devant tes enfants alors que l'enfant doit apprendre les enseignements de la vie le soir combien de maman le font les enfants ont trop grandi quoi tant qu'ils sont encore sous votre tutelle vous devez leur enseigner s'ils ont grandit il y a des notions qui correspondent à leur âge qu'il y a des enfants dans tes enfants combien de maman le font vous parlez d'enlèvement vous parlez d'adoption mais on va adopter quelqu'un si le 5ème esprit fait un bon rapport au père on n'a pas de jouer plus votre rôle le soir tu devins une karachika et l'enfant se débrouille alors que tu dois apprendre les leçons de la vie à ton enfant et en général on doit profiter de chaque erreur que commet un enfant pour apporter la leçon qui correspond à cette erreur là combien des mamans le font l'adoption c'est ça tout ça l'adoption il y en a qui sont mécaniciens il y en a qui sont simples paysans je vous dis vous pouvez être paysans peut-être tous mais il y a un qui en aura la charge c'est à dire la place à cause de lui quelque chose peut se faire il y a une femme qui était pauvre elle était chrétienne elle arrive dans une ville elle constate que dans sa ville tout le monde n'était pas chrétien il y avait des bars partout les gens n'étaient pas convertis elle faisait du ménage et on lui payait quelques pièces ça fait de ça qu'elle se nourrissait elle a dit à Dieu « Seigneur je vais me sacrifier je vais économiser mon argent pour faire venir un prédicateur qui viendra évoluer cette ville donc elle a dit déjà qu'elle n'a gagné pas grand-chance elle l'économisait elle a eu une certaine somme elle n'a pas acheté une parcelle elle n'a pas acheté une parcelle c'est ce que nous faisons non ? on économise, on va acheter une parcelle elle n'a pas acheté une parcelle elle a fait venir elle doit être moudite elle a payé son transport elle a payé son logement avec ça il dit « Papa, prêche à ma ville » il a prêché cinq personnes se sont converties après là quand les cinq personnes là se sont converties alors il y a eu parmi les cinq un ministère qui va s'élever puissant et qui va gagner des millions d'armes des millions d'armes à Christ mais c'était grâce à qui ? cette femme je crois qu'elle avait fait venir un prédicateur quand elle est sortie je crois qu'elle doit être moudite qui va gagner beaucoup d'armes mais avec le salaire de son travail de ménage vous voyez ça ? c'est en ce moment là que l'on dit que ce travail là était sa place dans le corps de Christ c'était ça le rôle qu'elle avait à jouer et elle a joué son rôle donc ne vous attendez pas seulement à quelque chose de particulier non Dieu peut faire de vous quelqu'un qui chante puisque nous parlons des chansons regardez les stars qui chantent dans le monde je ne dis du mal de personne mais quand vous les entendez chanter vous serez tous d'accord avec moi qu'ils ont des dons la plupart d'entre eux mais seulement ces dons là comme ils les utilisent dans le monde pour gagner de l'argent et alors ils les utilisent pour la gloire de l'homme et pour la gloire de Satan et non pas pour la gloire de Dieu c'est ça qui est mal ils auraient dû utiliser ces dons en chantant les cantiques du Seigneur vous voyez maintenant qu'un don au départ est d'abord une capacité naturelle que Dieu donne à un humain il ouvre un canal quelque part maintenant ça va dépendre de lui il va l'utiliser pour la gloire de qui ça dépendra de cet homme et la gloire qu'il va donc donner à ce don là déterminera sa destination éternelle le ciel ou l'autre côté qu'il fait vous n'êtes pas obligé d'être pasteur vous n'êtes pas obligé d'être pasteur il peut y avoir plusieurs enseignants il peut y avoir plusieurs enseignants dans cette discipline là mais vous vous êtes différents il y a l'amour dans ce que vous faites les enfants vous aiment même les enfants vous adoptent il vous appelle papa l'enfant quitte votre classe les années passent l'enfant devient ingénieur mais il se rappelle de toi pourquoi l'impact que vous avez laissé sur cet enfant c'est un don c'est différent de celui qui le fait de façon naturelle vous êtes comptable ça peut être un don ça peut être un don ainsi de suite maintenant mes amis alors se pose la lépineuse question pasteur nous avons compris mais comment faire pour reconnaître sa place dans le corps en d'autres termes comment faire pour savoir mon don à moi c'est celui-ci comment faire je vais terminer bientôt je veux que chacun soit attentif premièrement il n'est pas bon il n'est pas bon de rechercher des dons ne dites jamais à Dieu donne moi tel don ne dites pas seigneur je veux parler en langue par définition vous vous déconseillez cela allons pas à pas nous allons dans la prédication je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse prêcher le matin du 11 septembre 1960 le matin du 11 septembre 1960 par rapport 26 jusqu'à 28 il dit il dit on m'a demandé il y a quelques temps devions-nous rechercher nos dons maintenant pour notre ministère c'était quelques frères méthodistes qui venaient de recevoir le Saint-Esprit j'ai dit non ne faites pas ça lorsque vous le faites alors Dieu ne peut pas vous utiliser j'ai dit la seule chose à faire c'est juste aller de l'avant en tant que chrétien si Dieu vous a appelé il vous mettra exactement là où est votre place d'habitude ceux qui cherchent et essayent de recevoir des choses si Dieu leur donnait quelque chose ils deviendraient plus ou moins enflés d'orgueil d'habitude l'homme que Dieu appelle c'est l'homme qui essaye plutôt de le fouir c'est l'homme qui s'est éloigné les épaules et les autres essayent de s'éloigner de la peine c'est l'homme qui s'est éloigné vous entendez ça ? si vous voyez quelqu'un posez les épaules comme ça moi j'ai un ministère mais le pasteur ne veut pas reconnaître mon ministère il n'y en a pas il y en a pas il y en a pas il y en a pas j'ai un ministère le pasteur ne veut pas reconnaître mon ministère il y a un qui disait il y en a pas le pasteur est contre il y en a pas il y en a pas il y en a pas contre quoi ? il y en a pas mais tout ce qui sert à la gloire de Dieu gloire à Dieu contre vous pas pasteur Francis il y en a pas donc ne recherchez pas marchez simplement comme un chrétien et Dieu vous placera à votre place je répète marchez simplement comme un chrétien et Dieu vous placera à votre place ça veut dire rester consacré priez méditez la parole vivez la parole comme un chrétien Dieu voyant vos progrès il va vous placer à votre place alors voici la citation clé où on pose la question la même question comment reconnaître sa place dans le corps on va examiner ça question et réponse du 12 janvier 1961 question et réponse du 12 janvier 1961 question numéro 109 question numéro 109 paragraphe 48 à 56 en anglais ça parle du paragraphe 58 à 54 en anglais mais c'est la même question 109 mais c'est la même question 109 alors on lui demande ça y est là l'écran comment peut-on reconnaître sa véritable position dans le corps de Christ question directe et ça nous aide et voilà une bonne une très bonne bonne question comment peut-on c'est le genre de question que beaucoup d'entre nous ici ce soir se posent comment reconnaître réellement cela maintenant je présume que la question que ce frère se pose c'est quelle est ma position ma position en Christ quel rôle je joue en Christ maintenant par exemple j'aimerais dire ceci écoutez chaque réponse chaque détail j'aimerais dire ceci frère pour vous répondre au mieux de ma connaissance votre position en Christ vous a révélé par le Saint-Esprit notez ça c'est la première réponse votre position en Christ vous a révélé par le Saint-Esprit arrêtons-nous un instant là donc si on vous dit l'église vous a choisi vous allez maintenant parler en langue dans cette église ça c'est une école des prophètes ce n'est pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit doit d'abord l'utiliser dans l'église en prophétisant alors nous voyons c'est ainsi qu'on peut vous appeler le Saint-Esprit doit vous utiliser on continue et si donc vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou non vous voyez si oui ou non il bénit ce que vous faites notez cela vous voyez si Dieu bénit ce que vous faites vous dis que vous avez entendu le professeur vous avez entendu le professeur laissez-nous écouter le professeur une fois on vérifie c'est correct deux fois on vérifie c'est correct une fois on vérifie c'est correct là nous voyons que Dieu bénit cela vous voyez par exemple c'est correct et s'il bénit cela alors c'est lui s'il ne bénit pas trois points de suspension arrêtons-nous encore un instant tu dis que tu es pasteur Dieu t'a appelé quinze ans de ministère l'église de Koula Kate il ne s'agit pas de Koula Kave jamais ça ne grandit pas il ne s'agit pas de Koula Kave Ata c'est quoi tu as entendu pasteur nous on a besoin des croissants c'est correct frère vérifiez c'est pas une moquerie hein c'est pas une moquerie hein c'est comme me l'a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps il a dit le Seigneur m'a appelé à prêcher j'ai dit et bien prêcher alors vous voyez et ainsi trois points de suspension ainsi quoi Frère Bannam ? ainsi quoi ? dis nous Zonza Zonza il continue je pense réellement que si Satan peut simplement se saisir de quelqu'un et le faire agir de telle manière et ensuite le tromper c'est tout ce qu'il cherche à faire alors aussitôt tout le monde pointera cela du doigt certains pensent avoir le don de parler en langue et d'interprétation d'autres le don de guérison du fil d'autres des choses comme quelquefois ils sont dans l'erreur sur ces choses voyez-vous et quelques fois ils pensent qu'ils n'en ont pas alors qu'ils en ont ainsi c'est très délicat ainsi faites toujours ceci Frère chaque fois que vous sentez que vous devez faire quelque chose voyez d'abord si c'est scripturaire que vous le fassiez si cela se trouve dans les écritures pas simplement écrit à un seul endroit mais je veux dire absolument scripturaire d'un bout à l'autre de la Bible et que vous le fassiez de par votre position disons que vous soyez un évangéliste un pasteur un docteur un prophète ou tout ce à quoi Dieu pourrait vous avoir appelé voyez-vous ou bien si vous avez le don des langues le don d'interprétation n'importe lequel de neuf dons spirituels dans l'Eglise et de quatre offices spirituels de l'Eglise pour n'importe quelle position soyez d'abord si Dieu vous a appelé notez ça voyez si Dieu vous appelle ensuite la manière dont moi j'observe d'habitude la chose c'est ce que je vous ai dit ce frère là disait qu'il était docteur ensuite la manière dont moi j'observe d'habitude la chose c'est moi j'observe j'observe la nature de la personne et je considère le genre de don qu'elle prétend avoir voyez-vous Dieu utilise sa créature selon la nature qu'il lui a donnée il ne fera qu'une créature si vous voyez qu'il est vraiment frivole léger et qu'il s'est conduit mal et qu'ils disent le Seigneur m'a appelé pour quelle chose à être pasteur or un pasteur ne peut pas être une personne frivole un pasteur ne peut pas être une personne frivole à tel point même les premiers se demandent comment est serviteur de Dieu parle comme ça les premiers se demandent comment ils peuvent parler comme ça les premiers se demandent les premiers se demandent un pasteur est digne de confiance il est honorable voyez-vous Dieu m'a appelé à être docteur et voyez comment il interprète la parole voyez-vous s'il embrouille complètement et tout le reste alors vous êtes fixé voyez-vous et alors ce qu'il faut faire généralement on connait votre position selon que vous pouvez faire la chose ou pas vous pouvez faire la chose ou pas le frère madame a tout dit je récapitule ça en 5 points en 5 points pour reconnaître sa position qui m'a été dit on reconnaît sa position par une révélation du Saint-Esprit on reconnaît sa position par une révélation du Saint-Esprit le Saint-Esprit doit vous le dire vous n'imaginez pas vous ne prétendez pas vous ne supposez pas mais Dieu vous le dit deuxièmement voyez-vous voyez-vous si c'est scripturaire pour vous de faire la chose voyez-vous si c'est scripturaire si c'est correct c'est conforme à la parole de Dieu Si tu me dis Un exemple Que Dieu t'a donné un don de prophétie D'accord Allons-y, prions, prophétise Et au moment de prophétiser Tu te jettes par terre Et tu te mets à gribouiller au sol Ça c'est donc un don de gribouillage On doit t'inscrire Au jardin d'enfants Parce que moi je n'arrive pas à lire le gribouillage On gratte, on gratte, on gratte On lit quoi ? Et les gens disent ça non Il est sous l'onction, quelle l'onction On ne lit rien C'est des gribouilles Si je prends mon enfant qui a deux ans Je lui dis des gribouilles comme ça Comment Dieu a oublié comment on écrit Pour qu'il vienne les gribouiller A l'époque avec Moïse Quand il lui a donné les dix commandements Il a écrit avec son doigt On arrive à lire ce qui était écrit A l'époque de Daniel La main est venue écrire sur le mur Mener Mener C'est illusible Mais tout vient qu'aujourd'hui on gribouille Le Saint-Esprit est devenu idiot Idiot Il ne sait plus écrire Et vous appelez ça Saint-Esprit Non, non, n'attribuez pas au Saint-Esprit Ce qui n'est pas au Saint-Esprit N'attribouillez pas N'attribouillez pas Tenez-vous debout Dites, pasteur Je m'a dit Avec tes mains Je vais guérir les malades Même les rois Seront bénis par toi D'accord Commence par nous Laisse-toi les rois Moi je viens J'ai une typhoïde En prie Tu rentres Tu ne deviens plus balade Et puis tu ne meurs pas L'an dernier tu meurs Et tu ne deviens plus balade Ça c'est un don Il n'y a qu'un dix-sous Le don Dix-sous Fait un don Quand il se pointe là Le diable se met au garde à vous Diabolo Ne me débloque Même si ça se complique Mais comme le don a parlé La chose doit arriver Donc voyez Si Dieu bénit la chose que vous faites S'il ne bénit pas Dieu n'est pas là-dedans Mais s'il bénit C'est qu'il est là-dedans La bénédiction Ici il s'agit du succès Qui va donc accompagner ce don-là La réussite Que vous allez donc vivre Quatrièmement Voyez Si ce don-là Correspond à votre nature La nature physique Votre nature humaine Il faut que le don Que vous dites avoir Aille avec Je prends un cas Quelqu'un vient et dit Dieu m'a appelé pour être un évangéliste Mais pour qu'il n'y ait pas à moi Bien Regarde ta nature Tu es peureux A la moindre chose là Tu disparais Ah Évangéliste Peureux Qui est-ce que tu es peureux ? Frère je ne connais pas ça Tu vas aller dans les forêts Tu vas aller dans plusieurs endroits Tu ne connais pas les choses que tu vas croiser Lorsque tu vas évangéliser Tu ne peux pas être peureux Et si tu repars dans le monde Pour voir ta nature autrefois Pour voir ta nature autrefois Tu es vrai que dans le monde Quand vous jouez au football avec les autres Souvent tu jouais en attaquant au 7 Tu n'étais pas le défenseur Tu étais au 7 Elle est gauche Ou elle est droite Le 7 ou le 11 C'est là que tu jouais Je vous parle sérieusement Mais si tu joues au 4 Ou tu joues au 6 Mais viens pas de me parler des évangélistes Au 4 Au 6 Ou au 1 Donc le goal, le gardien Peut-être que Dieu peut t'appeler pour être pasteur Tu vas accueillir tes ballons Attention, un jour il y aura un bon boulet Tu vas avec dans les filles Vous voyez mes amis Il faut te rendre compte Je retire sur l'exemple que j'ai donné ici à un moment Un frère me disait Que Dieu l'a appelé pour être docteur Je lui ai dit frère c'est merveilleux ça Mais tu vas accueillir tes ballons Après je le regarde Je lui ai dit non Mais tu vas faire Ça ne marche pas C'est pas comme ça que Dieu fait les choses Je prends mon courage Je n'aime pas jouer à l'hypocrisie Sans lui faire mal Je ne dis pas Mais Dieu T'est appelé à prêcher Mais à être docteur Je ne sais pas Parce que d'habitude Voici ce que Dieu fait Un docteur Est un homme de nature intelligent On va même dire très intelligent Et sainte pour le monde Ce ne sont pas des choses qu'il fabrique Il est né comme ça Parce que ce ministère là Va obliger A rassembler les écritures Là où s'assemblent ces contredits Et à les réconcilier Il faut de la sagesse Il faut de l'intelligence Ce ministère là Va te demander de faire la synthèse des écritures Donc tu peux avoir comme ça Défondre-toi Une cinquantaine de déclarations des frères bravo Et tu dois faire la synthèse Pour montrer aux gens une image claire Un docteur est comme une locomotive Qui tire des wagons Donc il s'est mis en marche Les wagons viennent un à un Et on va y premier wagons Deuxième wagons Écriture après écriture Exemple après exemple Type après type Et c'est quelqu'un qui enseigne par l'écriture Qui explique Qui détaille Qui ouvre Qui fous Alléluia Et pour ouvrir Il y a même des choses de la sagesse du monde Tout le monde a besoin Parler des galaxies Dans la science de pleine histoire Vous avez l'impression que cet homme là est une encyclopédie Il ne fait pas d'effort Il y en a qui pense qu'il dort quelque part dans un coin Non C'est un miracle qui s'est produit Il nous suffit d'un mot Qui comprend tout ce qu'il y a un livre dit Il nous suffit d'un livre Tu vas lire tout le livre Le juste un mot il sait déjà ne pas parler Tout le livre Il nous suffit d'un livre Et il te l'explique Il nous suffit d'un livre Pareil avec la Bible Et d'ailleurs La Bible est sa maison Les autres viennent Ils prennent un bouille proche Ils peuvent vous faire voyager de la génèse A l'Apocalypse Ils voient que c'est sa maison C'est sa spécialité C'est son travail Mais il ne peut pas faire non plus ce que l'évangéliste ferait Alors vous voyez Dans ces conditions là Dieu prépare l'homme depuis le monde Il vous fait naître dans un environnement Qui va permettre cette éclosion Il va permettre ça Il va vous faire grandir ainsi C'est comme ça que Dieu fait Et cet homme là Il a une forte mémoire On va dire qu'il a une mémoire photographique Mais c'est la mémoire que Dieu donne au génie Parce que c'est la mémoire que Dieu donne au génie Vous ne pouvez pas fabriquer ça J'ai loué c'est un don Vous vous allez forcer Après qu'au bel amortou Tu aurais tellement mal à la tête Parce que tu fais des efforts Mais ne fais pas des efforts C'est ça le don Le don ne force pas C'est Dieu qui travaille Et ça va avec votre nature C'est comme je disais tout à l'heure Vous avez Un don de prophétie Et pour vous être durs d'esprit Jumain Un don d'une femme Tu vas avoir un don de prophétie Un don de vision Un don de parlant En général ils sont très sensibles S'ils passent quelque part L'homme où il y a des esprits Les cheveux montent Ils sentent Ils sont insensibles Dieu les a faits comme ça Afin justement qu'ils puissent les contacter facilement Pour pouvoir les soutenir Et ça va ainsi avec tous les autres dons Prophète On ne devient pas prophète On est prophète William Branham avait déjà des visions à l'âge de sept ans William Branham avait déjà des visions à l'âge de sept ans Il a vu la construction du pont sur l'Oaïau Il a vu le nombre de personnes tombées qui étaient mortes Il a dit à son père et à sa mère Plusieurs années après On a construit le pont Et le nombre de personnes indiquées sont mortes pendant la construction Et nous avons eu un autre exemple avec Joseph Branham Le fils du prophète Branham Lui aussi n'est pour être un prophète Mais cette fois c'est un prophète mineur Mais ça marche de la même façon Que l'enfant s'il avait des visions Il le disait à sa mère Médat C'est comme ça que Dieu fait les choses Moi je ne peux pas m'improviser le prophète Un prophète a la capacité d'interpréter les songes Mais pour l'interpréter Tu arrives devant lui Mais il te dit ce que tu as rêvé C'est difficile ça Il faut du jour pour faire ça Mais dire ce que j'ai rêvé William Branham Quand les gens venaient lui expliquer les songes Parfois Il leur disait d'expliquer Parfois il disait directement le songe Mais suivez Dans les cas où les gens venaient Et commençaient directement à expliquer le songe Je vais vous laisser La personne parle La personne parle Attends, tu as sauté quelque chose Il y avait ça, 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 avant ça Ah oui c'est mon frère C'est mon frère Alléluia Sans son prophète Maintenant montrez-moi ça Montrez-moi ça Montrez-moi ça Montrez-moi ça Et tu as vu ce que tu as vu ? Frère, ne fabriquons pas Et tu as vu ce que tu as vu Moi je me rappelle C'est pourquoi je ne peux pas entendre des choses qui ne me concernent Ce qui n'est pas à moi Ce qui n'est pas à moi Je dois rester là où Dieu m'a placé Quand j'étais enfant Encore à l'école primaire On m'amène un livre de lecture On ouvre On me demande de lire Je lis toute une page Une fois On referme le livre Je te récite ce que je venais de lire Récemment Ça fait deux ou trois mois J'ai reçu dans mon bureau Des vieux papas Qui m'ont vu quand je grandissais Ils sont venus me voir ici Notre fils On est content de te revoir On te voit seulement à la télé Et ils m'ont rappelé toutes ces choses-là Je me suis dit Il se rappelle encore ça Mais ça ne venait pas de moi Ça venait de lui Et il savait ce qu'il faisait Moi je ne savais pas À l'époque Je pensais que c'est des facultés Que je vais utiliser à l'école Oui ça m'a servi à l'école Mais plus que ça Je ne peux pas vous expliquer comment ça fait Je ne peux pas vous expliquer comment ça se fait Je ne peux pas vous expliquer comment ça se fait Ce n'est pas permis Je ne peux pas vous expliquer Je ne peux pas vous expliquer Je ne peux pas vous expliquer Parce que même les mots m'aideraient Vous montrez que ça ne vient pas de l'homme Il y a comme une machine qui se déclenche Et je vous ai toujours dit que lorsque l'onction descend sur moi, j'ai l'impression que je suis monté très haut. Je vois tout le monde très bas. J'ai une large connaissance. Et quand je redescends, ce n'est plus pareil. Et ça, même quand je suis sur le plateau de télévision, il suffit que vous commencez à me parler de la Bible, et que je commence à parler, à vous répondre, un, deux, trois mots, vous allez constater que même les yeux changent de couleur. D'aucuns diront que c'est le whisky qu'il prend. C'est le whisky qu'il prend. Mais pourquoi ne pas le faire ? C'est l'onction. L'onction change votre fusionnomie. Ça change votre regard. Et à ce moment-là, si vous êtes droit en face de moi, essayez de me regarder droit dans les yeux. Vous allez détourner le visage. Vous n'arriverez pas. Parce que c'est sa présence. Et c'est comme ça qu'il fait. Avec la plupart des personnes à qui il donne un don. Ceux qui nous donnent des prophéties, commencent par sentir une pression. La pression dans le coeur. Parfois, ils ne savent même pas encore ce qu'ils vont dire. Mais ça, seulement la pression. Et ça augmente. Parfois, la pression a lieu pendant qu'ils ont déjà reçu le message qu'il faut donner. Et ça se déclenche. D'autres, ça se passe par des visions. Ils sentent une atmosphère qui change. Comme la chère de peau autour de lui. Là, il sait que bientôt une fusion va arriver. Donc il y a plusieurs façons que Dieu travaille. Que Dieu procède pour travailler. A chacun. Dieu travaille à sa manière. Donc il y a des différences. Il y a des particularités. C'est le même Dieu. Mais dans l'indifférence. Ce Dieu l'a fait ainsi. Alors chers amis. Comment vous saurez que vous avez tel don. Écoutez bien. Il y avait un frère au Brannam Tabernak. Qui était venu poser cette question à Frère Brannam. En dehors de la citation que j'ai lue là. Il dit que Frère Brannam. J'ai vraiment envie de savoir. Quel est le rôle. Que Dieu m'a donné. Dans le corps de Christ. Frère Brannam est resté tranquille. Il le regarde. Après il lui demande. Après il lui demande. Qu'est-ce que tu aimes faire. Que lorsque tu ne l'as pas fait. Tu sens comme si tu as tué quelqu'un. Il dit. Oh Frère Brannam. J'ai un gros véhicule. Qui peut embarquer beaucoup de gens. Chaque fois que je viens à l'église. Il y a un poids sur mon coeur. Poids. Sur le coeur. Je pèse mes mots. Il y a un poids sur mon coeur. Qui me dit. Fasse d'endroit en endroit. Pour rendre des frères. Et tu les amènes à l'église. Et je le fais Frère Brannam. A la fin du culte. Le même poids revient. Prends encore les frères. Il ne faut pas les reposer. Et je vais les rire. Si jamais il arrive que je ne le fais pas Frère Brannam. Je sens comme si j'ai tué quelqu'un. Frère Brannam dit. Alors. C'est là ta place. Reste là. Et fais ce travail. Vous comprenez maintenant. Donc ne forcez rien. Ne fabriquez rien. C'est Dieu lui-même qui va le faire. Mais en son temps. A sa manière. Avec chacun de nous. Maintenant. Le fait qu'un don soit manifesté dans ta vie. Ne veux pas dire. Que tu es adopté. J'ai dit. Que le don peut se manifester avant. La nouvelle naissance. Là c'est une malédiction. Tout comme il peut se manifester après. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Mais quand ça se manifeste après. C'est une malédiction. Oui. Mais ce n'est pas. Il se factore. L'adoption. Il faut faire. L'adoption. Non. Ca va vous conduire à l'adoption. Mais ce n'est pas forcément ça. Déjà l'adoption. C'est à dire. Que quand le don est manifesté dans quelqu'un. Ca nous indique déjà. Quelle pourra être sa place. Je répète. Ca nous montre déjà. Quelle sera la place probable. Que cette soeur. Ou ce frère. Occupera en Christ. Mais est-ce qu'il est déjà placé. Pas forcément. L'adoption. L'adoption. Mais certainement. Ca sera ça. Sa place. Mais est-ce qu'il est déjà placé. Pas forcément. L'adoption. L'adoption. Commence par la. Maturité. Tu as un don. Mais quand on voit ta vie. Je suis encore faible. Un bébé. Tu n'as pas de maturité. Malgré le don. Malgré le fait que ça soit manifesté. Après la nouvelle naissance. Donc dans la bonne phase. Mais comme tu manques de maturité. Ce n'est pas encore l'adoption. Ce n'est pas encore l'adoption. Tu dois encore croître. Arrive à la maturité. Et alors. Tu vas te placer. Et quand tu vas arriver à la maturité. Même le don. Qui a commencé à se manifester. Ca faisait déjà plusieurs années. Ca a aussi changé. On appelle ça le changement de face d'un don. Le change de face. Et même les gens. Qui a fait vu ce don manifester. Il faut se rendre compte que. Avant c'était bien. Mais maintenant c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas l'outil. Maintenant c'est mature. C'est puissant. Et il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre. Prenons le cas de quelqu'un qui a un don de miracle. Pour la guérison. Quand le don commence. Il commence comme un petit bébé. Qui est appelé à grandir. Au début il va faire des erreurs. Il va prier pour des gens. Qui vont guérir. Il va prier pour d'autres. Qui ne guériront pas. Il va prier pour des gens. Pour lesquels il n'aura pas l'autorisation de Dieu de prier. Mais il manque d'expérience. Il commettra toutes ces erreurs. Il pourra même faire du scandale. Mais quand il aura atteint la maturité. Vous verrez ce don là. Il ne priera plus pour les gens n'importe comment. Quelqu'un arrive. Il prend d'abord le temps de vérifier. Si Dieu le conduit. Si Dieu le conduit. Je répète. Si Dieu le conduit. A prier. Tout à l'heure. Nous avons répété ensemble. Que l'adoption. C'est placé. Le Fils. Dans le corps de Christ. Là où. C'est le Saint-Esprit. Qui le conduit. On a répété ça tout à l'heure. Et c'est ça. La vraie maturité. Être capable. De ne plus rien faire. Avant que le Saint-Esprit ne l'autorise. Il est un peu plus tard. Il est un peu plus tard. Qui est-ce ? Allons visiter une telle. Euh... Attends je te dirai. Pourquoi ? Non attends je te dirai. Je ne peux pas répondre maintenant. Pourquoi il ne peut pas répondre si vite ? Il doit d'abord aller demander à Dieu. Seigneur. Est-ce que tu me permets. D'aller là où on m'invite. Maturité. Et il surveille son coeur. Parce que Dieu ne répond pas que par des visions. Dieu ne répond pas que par des songes. Je réponds aussi par le coeur. Il met sur votre coeur le poids. Allez-y. Ah tu comprends qui tu peux aller. Il met sur le coeur un autre poids. N'y va pas. Sans expliquer pourquoi. Toi aussi tu réponds. Sœur excuse-moi mais. Je ne pourrai pas aller. Mais pourquoi ? Ah sœur j'ai un autre travail. Tu ne veux pas lui dire que Dieu ne te dit pas. Tu lui dis c'est maintenant j'ai autre chose à faire. Parce que ce qui se passe entre toi et Dieu. Ca doit rester entre toi et Dieu. Celui qui est encore charnel. Ne va pas te comprendre. Il risquera de critiquer cela. Et donc de blasphémer. Voilà pourquoi il ne faut pas parler. Ca reste pour vous. Mais la capacité. De toujours attendre la volonté de Dieu. C'est le top de la maturité. Et c'est ça. Le parfait signe qui montre que. Vous êtes adopté. On ne fait plus rien. Que d'un autre chose. Même manger. Sans être conduit. Manger. 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 Il faut attendre la conduite du Saint-Esprit. Il faut attendre la conduite du Saint-Esprit. Manger. Surtout quand ça sent bon. Mais si vous arrivez là. C'est l'adoption. A ce stade là. Quand nous voyons le don. Manifesté dans ta vie. Nous savons. Sans l'ombre d'un doute. Sans certains fils adoptés. A ce stade là. Vous n'êtes plus frivoles. Vous n'êtes plus négés. Vous êtes posés. Les gens de Bavar, ça et là. Vous passez. Vous n'aimez pas les groupescules. Là où les gens se mettent en groupe. Pour raconter tout et n'importe quoi. Ça ne vous intéresse pas. Je vous ai lu dernièrement. Le Saint-Esprit n'est pas une force sceptique. Vous passez même là en chemin. Il faut marcher. On a attrapé un voleur. Les gens se sont attroupés. Toi fils t'a dit. Tu viens aussi te mettre là. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas à quel stade tu es. Tu ne sais pas à quel stade tu es. Un fils t'a adopté. Ne fais plus jamais ça. Frère, ces endroits là sont des pièges de Satan. Pour preuve je vous montre un exemple naturel. Quand vous venez vous mettre à ces atouts de moi-là. Quand vous quitterez. L'argent de l'approche a disparu. Donc c'est des endroits de confusion. De même que je viens de vous prendre cet exemple naturel. Sur le plan spirituel c'est pareil. C'est l'endroit choisi par Satan. Pour inoculer dans les enfants de Dieu des démons. C'est un fils de Dieu adopté. Vous ne pouvez plus vous arrêter devant de tels milieux. Dès que vous voyez vous passer. Parce que vous savez que c'est un piège. Tendu par Satan. C'est un fils de Dieu. La chance que vous pouvez faire à la rigueur. C'est de prier dans votre coeur. Et de dire à Dieu. Seigneur. Ramène la paix dans ce milieu-là. Mais vous passez. Vous ne vous arrêtez pas. Vous passez. Les gens prennent des esprits comme ça. Voilà la vraie vie chrétienne. J'arrive chez vous. Dans votre quartier. Pour vous visiter. On frappe à la maison. Il n'est pas là. Il est là où les gens se battent là-bas. Tu as l'air en Christ. Tu as l'air en Christ. Tu as l'air en Christ. Tu es allé assister à une bagarre. Tu en laissez ta maison. Tu ne laisses pas qui tuer. Tu ne laisses pas qui tuer. Si tu as entendu bruit. Il est là où les gens se battent. Tu es un bruit. Seigneur arrête les bagarres. Mais il ne faut jamais aller te mettre dans la fourre. Si tu as fait Adam qui a 박é à vous. Et surtout ne pas te mettre là et te dire. Tappe-le, tappe-le Faut jamais Fille de Dieu Ne suivez plus jamais ça Dans le quartier Quelqu'un vient te chamailler C'est un piège de Satan Un sorcier pour t'avoir Il doit te pousser à la faute Il faut qu'il te chamaille Quand tu veux te mettre à parler Alors lui trouvera le moyen de rentrer Ne réponds pas Ne réponds pas Passe ton chemin Ce qu'il dise de toi là ne va pas coller Ce qu'il dise de toi ce n'est pas ce que tu penses de toi Passe ton chemin Ne t'arrête pas Voilà la maturité chrétienne Maturité chrétienne Ton frère te fait du mal Que tu comprennes pourquoi ou pas Première chose Qui m'a entendu Pardonne Jésus Le fils adopté par excellence A la croix Cloué là Pendu là Il a eu la force de dire Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Le pardon Le pardon Est un grand signe de maturité Je répète Le pardon Est un grand signe de maturité Attention Pardonner ne veut pas dire tout accepté Tu as le droit de dire à la personne Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait Mais entretenir dans ton coeur Je lui pardonne Je ne garde pas la couleur Pas de rancœur Rien du tout Parce que Ton coeur Ne supporte plus La haine Tu es à la stature De Christ C'est l'amour seulement dans ton coeur On t'injurie On parle à mal de toi Tu ne réponds pas Quand on te rapporte ça Tu rires Et tu bénis Dieu Tu continues ton chemin Ça ne change rien J'ai le même visage Les mêmes mains Je suis la même personne Ça ne change rien Il ne faut pas ça d'être un secondi Monter plus haut que ça Maturité chrétienne Si le don est là Pour que nous sachions Que ce don là C'est Dieu qui est en train de vous placer On doit voir la maturité Et d'ailleurs Prenez deux personnes Avec le même don L'une est adoptée L'autre ne l'est pas Avec le même don Vous verrez que celui qui n'est pas adopté Aura des attitudes d'enfant Plaintif Il ne sait pas pardonner Il raconte tout N'importe quoi Il peut même jurier facilement Il peut monter des coups contre un autre Parce qu'il n'est pas adopté Et on ne sait même pas s'il est fils de Dieu Mais celui qui est fils de Dieu Et on peut s'adopter Vous sentez qu'il a de la maturité Il est posé Il est tranquille Il ne s'agite pas On le tape ici Il laisse faire On tape là Il laisse faire Les gens pensent que C'est un idiot Ils ne se rendent pas compte Quand je suis faible C'est alors que je suis fort Et la dernière chose que je vous dis pour terminer C'est qu'un être humain Un chrétien Il peut avoir dans sa vie Plusieurs dons Oui Vous pouvez même avoir Les neuf dons spirituels en vous Une seule personne Seulement Quand ton ministère Apôtre Prophète Docteur Évangéliste Pasteur Tout ça Vous ne pouvez pas avoir Deux ministères Toujours un seul ministère Jamais deux Un seul Mais les autres dons Je dois en avoir plusieurs Vous avez même déjà entendu parler Des gens qui ont douze métiers Vous cherchez un maçon Il est là J'apprends ça Il est là Soudeur Il est soudeur Il est tout Et il maîtrise De la même façon Spirituellement parlant Tu peux avoir Plusieurs dons spirituels en vous Il n'y a que les ministères Qu'on ne peut avoir qu'un seul Mais quand aux autres dons On peut en avoir plusieurs Alors la question Si j'ai en moi plusieurs dons Quel est le don Qui représente ma place Dans le corps C'est le cas de quelqu'un qui chante Et qui prêche Ça fait deux dons Mais sa place c'est lequel ? Sa place C'est le don que Dieu bénit le plus Le don le plus prépondérant Le plus influent C'est sa forte place dans le corps Et on peut avoir plusieurs dons D'ailleurs Un ministre Un ministre Ne peut pas avoir qu'un seul don C'est impossible Je prends un cas Vous êtes évangéliste Forcément Dieu doit vous donner Le don de guérison Ou de miracle Qui va vous accompagner Déjà ne serait-ce que ça Vous êtes apôtre Obligatoirement Dieu doit vous donner le don de foi Pour vous accompagner Après il peut ajouter les miracles Ou l'acquérison Parce que Ça va vous servir dans votre ministère Mais si vous êtes docteur Dieu vous donnera le don De connaissance C'est différent de la connaissance Que toi quand tu lis ta parole Jésus c'est un don Et Dieu lui ajoute le don de sagesse Il est terrible C'est au délai de l'humain Ça c'est ce que Dieu lui donne Pour accompagner ce don de docteur Dans son travail Ainsi Je peux avoir un don de prophétie Mais pour exercer ce don Dieu Me donne le don de vision Où Dieu Me fait entendre des voix au début Donc il peut utiliser Plusieurs autres capacités Pour accompagner un seul don Et ce faisant On peut avoir plusieurs dons Mais celui Qui est le plus visible Le plus influent C'est ce don là Celui qui est Dieu béni le plus Qui représente votre place Dans le corps Dans le corps de Christ Ne recherchez pas ça C'est vrai Vous pouvez dire à Dieu Seigneur Je répète Vous pouvez dire à Dieu Seigneur Montre-moi ma place dans le corps C'est un ordre Mais ne dites pas à Dieu Seigneur Je veux avoir tel don Ne faites pas ça Ne recherchez pas des dons Laissez Dieu s'occuper de ça En outre Même votre place dans le corps Si cette question commence à vous intriguer C'est que le temps de votre adoption est arrivé Celui qui n'est pas encore arrivé à ce temps là Cette question là Il l'entend Mais ça ne l'intriguera pas Et quand Dieu A donc adopté quelqu'un Et Il l'a déjà placé Je vous dis que même le don Que Dieu utilise au travers de cette personne là L'église Se rend entièrement compte Que ça C'est autre chose Ça c'est Dieu Ça c'est un don de Dieu Le corps de Christ entier en est béni Si vous le mettez ici Il exerce ce don là Toute l'église en est impactée Vous le prenez Vous l'envoyez dans un autre pays Il exerce ce don là-bas Le corps de Christ là-bas en est aussi impacté C'est pas un petit don C'est un don qui devient fort Il n'est pas à ce début Il a atteint la maturité Même dans le don Je voulais donc dire en parlant de ça Que la maturité concerne à la fois votre stature chrétienne Mais aussi le don que vous allez manifester Autrement dit Le don commence aujourd'hui Il n'aura pas la même force que demain Demain il a grandi Il devient plus fort Il est dans ses premiers commencements C'est ça L'adoption Maintenant Chacun sait là où il est Mais William Branham a dit Lorsque ça se fait Dieu doit vous visiter Il envoie un ange Ou bien il vient lui-même Il vient vous parler Il vous visite Il parle Et quand il a parlé Les gens Vont maintenant voir ce que Dieu a dit Manifesté dans votre vie Aujourd'hui Je m'arrête là Que le Saint-Esprit bénisse sa parole dans votre cœur Quand le Saint se met à prier Demandant sa volonté L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus Il descend Il descend Il descend de plus en plus Il adopte ses enfants Il descend de plus en plus L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus Quand les saints Quand les saints se met à prier Demandant sa volonté L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus Il descend Il descend Il descend Il descend De plus en plus L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus Quand les saints Quand les saints se met à prier Demandant sa volonté L'Esprit du Seigneur descend de plus en plus Je pense mon frère Ma soeur Je ne devrais pas sortir d'ici Avant de dire à Dieu Seigneur je veux être adopté Seigneur je veux être placé Placé dans ma position Placé dans le corps Seigneur adopte-moi Seigneur adopte-moi Rappelez-vous Il n'y a que les fils et les filles Des dieux adoptés Qui seront plus dans l'enlèvement Alors nous allons chanter Pendant que tu bénis les autres Arrête aussi tes pas à ma prière Pendant que tu bénis les autres Pendant que tu adoptes les uns et les autres Seigneur ne m'oublie pas Ne m'oublie pas Oh douceau-feu Ne m'oublie pas Ma voix Pour quand les autres tu aimes Qu'est-ce que dirait cette adoption ? Jésus ne m'oublie pas Gentil sauveur 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 Jésus Ecoute ma voix Ecoute ma voix Quand les autres tu aimes Ne m'oublie pas Seigneur Aime Jésus Je me suis C'est le Gentil Sauveur Sauveur Seigneur ne m'oublie pas Ne m'oublie pas Sauveur Jésus Ecoute ma voix L'insistance des étages L'insistance en ce temps de la fin C'est justement l'adoption C'est là où il essaie de conduire les enfants de cet âge Les élus de cet âge A l'adoption Alors lève seulement ta main Et je vais prier Je sais pendant que nous prions Dieu accomplit ce miracle dans ses enfants Il guérit leurs maladies Il résout leurs problèmes Mais il la double que si d'autres Dans votre cœur Ayez votre requête là-dedans Prions Dieu notre Père céleste Toi qui es mort pour nous sur le bord du calvaire Et qui a payé le prix pour tous nos péchés Nous voici devant toi Ta parole a été annoncée Je l'ai annoncée Seigneur Comme tu l'as placée sur mon cœur Maintenant Il t'appartient de dire à tes enfants De prouver à tes enfants Que je leur ai dit la vérité Viens confirmer ta parole à présent En envoyant ton Saint-Esprit En étendant ta main Pour exaucer les requêtes qui sont derrière chaque main levée Oh Dieu Si une main s'est levée Parce qu'il y avait un problème de santé Je déclare cette personne guérie au nom de Jésus-Christ Si une main s'est levée Parce que quelqu'un voulait avoir le Saint-Esprit Qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit Au nom de Jésus-Christ Si une main s'est levée Parce que la personne voulait être adoptée Alors au nom de Jésus Qu'il soit adopté Père Réponds sur ton peuple Des bénédictions de toutes sortes Comme tu l'avais annoncé Et prouve que c'est toi qui as parlé Enfonce ton feu parmi tes enfants Seigneur Au nom tout puissant De Jésus-Christ Le puissant vainqueur Amen N'acclamez pas Saint-Esprit fait le reste dans son peuple Saint-Esprit fait le reste dans son peuple Le Saint-Esprit fait le reste dans son peuple Le Saint-Esprit fait le reste dans ton peuple Tu peux le sentir dans ton cœur Il y a une pression que tu sois à présent Une pression C'est sa présence C'est sa présence C'est sa présence C'est sa présence ma soeur C'est sa présence mon frère Une pression Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501